Bonjour, une petite démonstration rapide pour vous expliquer la fonction déplacer copier. Dans le cadre de vos projets de conception de gabarit, vous allez avoir besoin de déplacer des corps à l'intérieur de certaines pièces et puis je tiens à ce que tout le monde ait la même information pour les fonctions disponibles. Donc déplacer copier les corps, ça va nous permettre de prendre un corps et de le déplacer en X, Y, Z ou encore on peut lui faire faire une rotation et on pourrait aussi copier le corps, c'est-à-dire faire une copie d'un corps en fonction des distances en X, Y, Z ou des rotations qu'on va lui donner. Donc ce que j'ai fait pour la démonstration, c'est que je suis allé chercher une pièce standard chez McMaster. Donc j'ai téléchargé une sauterelle, en anglais on appelle ça une toggle clamp, le genre de pièce que vous avez à ajuster lorsque vous allez faire votre projet en conception de gabarit. Donc première question qu'il va vous demander lorsque vous ouvrez la pièce c'est, voulez-vous poursuivre la reconnaissance des fonctions? Moi je vous suggère de ne pas faire ça, donc ne plus demander, non. Puis là à ce moment-là vous allez pouvoir, bon il y a quand même quelques étapes ici qu'on pourrait faire pour améliorer cette pièce-là. Premièrement, je veux vous faire remarquer, j'en avais déjà parlé, mais je pense que je vais revenir là-dessus parce que c'est vraiment important. On va aller dans les propriétés de la pièce, dans propriétés du document, dans la section qualité d'image. Là vous allez voir que McMaster sont un peu virés sur le capot avec ça. Ils vont vous mettre la qualité d'image des pièces au maximum. Là vous allez prendre ça, vous allez slider ça vers le bas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que ce soit trop lourd à gérer pour notre assemblage. Surtout si on a 25 clammes comme ça dans un projet, ça devient très lourd à gérer, ça vient ralentir votre assemblage. On confirme ça avec OK. Là vous voyez que la pièce est comme un peu plus, moins précise au niveau des surfaces courbes. Donc c'est sur ça qu'on va venir améliorer avec ça. Deuxième chose, c'est que vous avez ici une pièce qui est hélicoïdale. Donc cette pièce là, elle coûte extrêmement cher en mémoire et en capacité de nos ordis. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplifier cette pièce là le plus possible. Moi ce que je vous suggérerais de faire peut-être, puis là il y a plusieurs façons, plusieurs choses qu'on pourrait faire. On pourrait carrément remplacer ce corps là, créer un nouveau corps à la place. Moi c'est ça que je vais faire. Je pense que je vais tout simplement faire une esquisse sur la surface du bout ici. Donc je vais créer une nouvelle esquisse et je vais faire un cercle, ici, qui va correspondre à mon diamètre extérieur de vis. Comme ceci. Donc concentrique. Et puis là, je vais faire une extrusion de matière dans cette direction là. Puis là, ici, ça va être important de cliquer sur fusionner le résultat. En fait, on ne veut pas que le résultat soit fusionné avec le reste. Comme ceci. Puis là, je reviens un peu en arrière, ici. Peut-être que j'aurais pu le faire autrement là. Si je fais ça comme ça. Ah ok. Donc, voyez-vous, je pense que ma méthode n'était pas idéale peut-être ici. Donc, dans ma dernière fonction que j'ai faite, je pense que j'aurais pu le faire autrement. J'aurais pu juste supprimer l'hélice, ça aurait été encore plus facile. Bon. Mais de toute façon, vous voyez que le résultat, c'est que j'ai simplifié l'affichage. J'ai fait une pièce ici qui est beaucoup plus facile à gérer. Maintenant, étant donné que c'est une pièce, ce n'est pas un assemblage de plusieurs composantes ici. Nous, ce qu'on veut dans nos projets, c'est être capable d'ajuster la position de la butée, la hauteur de la vis. Donc, ce qu'on va faire, c'est la fonction qui s'appelle déplacer copier. Vous allez la retrouver dans le menu insertion, dans la section fonctions, et vous allez utiliser déplacer copier, on le voit ici. Donc, je dois premièrement sélectionner les composants que je veux déplacer. Moi, c'est toute cette portion-là ici. Puis là, on va pouvoir la déplacer en translation ou la faire pivoter en rotation. Moi, c'est de la translation que je veux faire. Si on veut copier la pièce, c'est-à-dire créer une autre pièce à une certaine distance de la pièce existante, c'est possible de le faire avec le petit bouton copier que vous avez ici dans les propriétés. Là, pour l'instant, nous, on fait juste déplacer le composant. C'est possible aussi que vous tombiez dans un mode qui s'appelle avec des contraintes. À ce moment-là, ça devient un petit peu plus difficile lorsque c'est juste un déplacement qu'on veut faire comme ça. Si vous remarquez ici, très simple, je pourrais juste déplacer les composants avec les flèches. Donc, je pourrais y aller graphiquement. Puis, dans mon cas, je pense que ce serait suffisant. Et puis, je peux aussi déplacer la pièce en hauteur comme ceci. Donc, voyez-vous, ça devient quand même assez facile de déplacer les composants. Maintenant, je vais canceller ça parce que j'ai oublié de saisir. Ben non, je pourrais peut-être le sélectionner ici. Je peux revenir en arrière et sélectionner ces composantes-là aussi. J'aimerais ça qu'eux autres suivent les deux écrous qui sont ici. Dans le fond, on va les faire déplacer seulement qu'en Z ou seulement qu'en X. Non, ce n'est pas la bonne direction. C'est celle-là qui doit être à 0. Donc, vous comprenez le principe. Donc là, je vais être capable de faire déplacer mes composants comme ceci. Là, même dans ma liste, je pourrais rajouter aussi celle-là. Et celle-là. Et ici, je n'aurais pas le choix d'y aller en deux étapes. Fait que je commencerais avec ça. Et ensuite, je vais faire déplacer avec une deuxième fonction déplacer-copier. Je viendrais choisir, cette fois-là, seulement que la vis et la butée. Comme ceci. Et là, je vais pouvoir y aller et faire une translation. Comme ceci, en hauteur. Ça, ça va vous permettre de positionner votre butée de la bonne façon pour votre sauterelle.